9h30, merci de vous joindre à nous. Nouvelles de dernière heure. Le service de police de Québec mène une frappe sur son territoire ce matin. On rejoint Eliane Pilote, qui est sur le terrain, pour en parler. Oui, parce que depuis plusieurs heures, il y a eu des perquisitions, des individus qui ont été arrêtés. Eliane, depuis plusieurs jours, on le voit, ça brasse beaucoup, beaucoup d'opérations policières dans la grande région de Québec. Oui, et tout ça en lien avec la guerre, des stupéfiants qui sévit depuis les derniers mois. On se souvient, on a annoncé une vaste offensive policière pour l'Est du Québec. Et bien voilà que ce matin, ça se passait du côté de Beauport, ici à Québec. Pour le moment, on ignore toujours les motifs qui ont fait en sorte que des individus ont été arrêtés par les policiers, ni ce qui a pu être saisi lors de ces perquisitions. Mais on sait que, bon, le territoire, la ville de Québec a été frappé par de nombreux événements de violence dans les derniers temps. Donc c'est surveillé de près. Également, la mobilisation policière qui s'active justement sur le terrain pour tenter de freiner ces gestes de violence entre les bandes rivales qui se posent sur le terrain. Et d'ailleurs, on aura plus de détails à compter de 11 heures, point de presse, avec le service de police de la ville de Québec à savoir ce qu'il en est de ces perquisitions ce matin. On vous reviendra avec plus de détails plus tard sur nos zones. À tantôt, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !